Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne, nous sommes de retour pour une vidéo très importante. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dans la vie, il faut savoir avec qui on marche et il faut savoir qui est enfanté dans sa vie. Ne faites pas entrer n'importe qui dans votre maison. Si vous souhaitez entrer un sorcier chez vous, le sorcier cherchera à vous détruire. Et oui, à vous détruire. Mais Dieu ne va pas d'abord laisser ce sorcier faire son travail. Il va commencer par vous révéler des choses en songe ou en vision ou bien vis-à-vis même. Pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un cas de sorciererie ici ou il y a quelque chose qui ne va pas. En ce moment-là, vous devez vous séparer de cette personne que vous venez de faire entrer dans votre vie ou bien de votre maison pour que tout aille pour le mieux. Sinon, cette personne va vous détruire et vous détruire et vous détruire et vous détruire. Ce n'est pas de la blague. Écoutez, sa femme de ménage est une sorcière. Comment ça? Comment l'a-t-elle su? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutons son témoignage. Alors, je prends une dame pour garder mon fils, une nounou. Et le premier jour qu'elle vient à la maison, elle pleure. Je vais dans la cuisine. Je la trouve en train de pleurer. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et après, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as en fait? Pourquoi tu pleures? Elle me dit qu'en venant chez moi, elle a perdu son porte-monnaie. Elle avait son téléphone là-dedans. Elle avait sa pièce d'identité et de l'argent. Je lui dis, tu avais combien dedans? Elle me dit 1500. Je lui dis, d'accord. Et c'est pour ça que tu pleures? Elle me dit, oui. Je lui dis, bon, OK, il n'y a pas de souci. Donc, le téléphone, on t'apportera un téléphone demain. Ta pièce d'identité, tu iras au commissariat. Te déclarer, faire une déclaration de perte. Et puis après, tu pourras faire une autre pièce. Ça te va? Je te rembourserai tes 1500. Ça te va? Elle dit, oui, madame, ça me va. Je lui dis, OK. Alors, trois jours après, je fais un songe. Dans lequel je vois la maison qui devient noire. L'obscurité totale dans toute la maison. Et mon fils, dans le songe, dans le rêve, mon fils, il est au salon. Et il court. Il avait trois ans. Il court. Il vient se blottir dans mes bras dans le lit. Et je la vois qui sort de son corps. Elle est sortie de son corps et elle se regardait. Elle se regardait et tout. Je lui dis, mais c'est quoi ce rêve? Et donc, je la vois qui vient, qui vient, qui vient vers ma chambre. Je lui dis, écoute, donne-moi mon téléphone. Je vais appeler le pasteur. Elle dit, non, que tu n'appelles pas le pasteur. Je lui dis, mais donne-moi mon téléphone. Je pensais que tu ne veux pas que j'appelle le pasteur. J'appelle au moins ma maman. Elle me dit, non, que je ne te donne pas de téléphone. Et donc, je me suis débattue, débattue, débattue. J'ai crié au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ça ne sortait pas. Et la dernière fois, quand j'ai dit au nom de Jésus, je me suis réveillée. J'ai dit, mais c'est quoi ce songe? La maison est devenue toute sombre. Ça veut dire quoi? Donc, clopi, clopant. Maintenant, les mois passent et tout se bloque autour de moi. Tout se bloque. Tous mes virements internationaux, tout se bloque autour de moi. Mon activité ne tournait plus, mais je ne comprenais pas, en fait. Et après, j'avais commencé à cumuler. Je n'arrivais pas à la payer. Donc, j'ai fait trois mois même sans la payer. Elle a fait neuf mois avec moi. Et je n'en pouvais plus. Et je dis, bon, OK, je vais aller parler au pasteur. Je vais lui expliquer parce que j'avais commencé à toucher mes économies. Et donc, je vais voir le pasteur. Je lui explique la situation. Il me dit, apporte-moi ta femme de ménage. Je dis, ma femme de ménage, elle a quoi? A voir avec tout ça, mon pasteur et tout ça. Il dit, apporte-moi ta femme de ménage. Et puis, réfléchis bien. Est-ce que tu n'as pas eu un signe? Je dis, non, je n'ai pas eu de signe. Et il dit, toi, Dieu te parle au travers des songes. Alors, va t'asseoir et réfléchis bien si tu n'as pas eu un signe, un message dans ton rêve, quelque chose comme ça. Donc, je vais m'asseoir et je me rappelle, je me souviens du songe. Je dis, ah, pasteur, je me rappelle que quand je l'ai prise, trois jours après, il y avait l'obscurité totale dans la maison. Il m'a dit, c'est ce que Dieu t'avait prévenu, en fait. Et je l'ai vu sortir de son corps. Il dit, oui, tu as une sorcière chez toi. Je lui dis, ce n'est pas vrai. Et donc, en même temps, à la maison, j'étais en location. Ma maison était en construction, donc j'étais en location. Et les fausses sceptiques, j'étais au rez-de-chaussée et les regards, tous les regards, que ce soit à la cour arrière ou la cour avant, sortaient. Ça se sointait. Mais il y avait une odeur nauséabonde dans la maison. C'était invivable. Et quand j'ai fini ma maison, on a déménagé et tout. Et c'est là que c'était encore pire. Et donc, quand le pasteur me dit ça, j'explique au pasteur, il me dit, c'est ta femme de ménage qui te bloque tout. Donc, je la fais venir, je vais la chercher. Je ne lui dis pas, je ne lui dis pas qu'on part à l'église. Je lui dis, accompagne-moi quelque part que j'ai des courses à faire, j'ai oublié de prendre un truc. Et je lui dis, mais ah tiens, je vais faire un détour. Je vais passer par l'église. Tu m'accompagnes, on fait un truc vite fait, je vois le pasteur rapidement, tu viens. Elle ne voulait pas rentrer dans l'église. Je lui dis, mais non, viens, tu ne vas pas rester dans la voiture et tout. Il fait chaud, machin. Et donc, elle descend, elle me suit. Mais toute fâchée. Et donc, le pasteur n'a même pas eu besoin de discuter avec elle. Il a regardé, il lui a posé deux, trois questions. Et après, il me dit, il faut la renvoyer. Et si tu la gardes à la maison, ce n'est pas bien. Surtout qu'elle reste avec l'enfant. Tu ne sais pas ce qu'elle peut faire à l'enfant. Et c'est bizarre, elle se plaignait tout le temps. Elle me dit, madame, je ne comprends pas comment je veux dormir. Votre fils, il vient toujours siffler dans mes oreilles. Parce que je lui avais acheté un vouvouzé là. Je crois que c'était dans la période de la canne, un truc comme ça. Je lui avais acheté un vouvouzé là. Et donc, chaque fois qu'il la voyait dormir, il partait siffler dans ses oreilles. Et donc, c'est après que j'ai dit, mais en fait, le petit, certainement, qu'il voyait ce qu'elle faisait. Il ne voulait pas qu'elle dorme. C'est pour ça qu'il la réveillait tout le temps pour qu'elle reste en éveil. Il ne voulait pas qu'elle dorme. Alors, je vous assure, j'appelle un pote. Je lui dis, écoute, je lui explique la situation. Je suis vraiment coincée. Je suis dans la merde. J'ai besoin que tu me passes de l'argent pour que je libère cette fille de ménage. Dès que mes trucs se débloquent, je te rembourse. Et donc, le même soir et tout, il me fait venir les sous. Et le lendemain matin, j'avais renversé de l'huile dans toute la maison. Le pasteur est venu le soir. Il a prié. On a versé de l'huile dans toute la maison et tout. Le lendemain matin, elle n'a pas fait le ménage. Et donc, je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas fait le ménage? Elle dit, mais tu as versé de l'huile partout. Le pasteur a versé de l'huile partout. Je ne peux pas toucher cette huile. J'ai dit, mais comment ça tu ne peux pas toucher cette huile? Habituellement, on verse l'huile ici. Tu nettoies, non? Pourquoi cette huile, tu ne veux pas la toucher? Il faut me la nettoyer. Et donc, elle nettoie l'huile. Et entre-temps, elle a appelé ma tante pour lui dire que le pasteur est venu prier dans la maison. Moi, je suis tombée. Quand je suis sortie de la maison, je suis tombée. Donc, je ne nettoie pas. C'est plus tard que ma tante m'explique. Et donc, je lui dis, écoute, tiens ton argent. On se sépare. Et donc, c'était un mardi, le mardi du mardi grade de la fête des enfants du carnaval. Je la libère un mardi. Le jeudi, je reçois l'appel. Un appel, on me dit, ah, madame, nous avons fait vos virements et tout. Nous sommes désolées pour les désagréments. Je dis, mais qu'est-ce qui s'était passé? Elle me dit, non, vos chiffres bancaires étaient mélangés. Je dis, comment ça, mes chiffres bancaires étaient mélangés? Elle dit, oui, mais madame, nous sommes désolées. On ne comprend pas. Vos chiffres bancaires étaient mélangés. Et le jeudi, j'ai reçu, le vendredi, je suis allée. J'ai vérifié mes comptes et tout. Mon argent était positionné. Donc, après, je vais voir ma tante. Je lui explique un peu la situation et tout. Elle me dit, oh, mais celle-là, tout le monde savait qu'elle était sorcière. Je dis, mais comment ça, tout le monde savait qu'elle était sorcière? Toi, tu sais qu'il y a une sorcière chez moi et tu ne me dis pas? Elle garde mon enfant? Eh bien, eh bien, dis donc, c'est tellement étrange. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Elle n'est plus là. Donc, faisons vraiment attention à toutes les filles de ménage que nous prenons. et toujours les emmener, je dis, hein, toujours les emmener vers le pasteur pour qu'on les scanne parce qu'on ne sait pas qui en fait rentrer chez nous. Avant de faire rentrer, qui que ce soit de votre vie, je répète, priez, demandez à Dieu de savoir qui est cette personne. Quel est son état d'âme? Est-ce que cette personne travaille avec le diable ou pas? Si cette personne travaille avec le diable, elle l'invue de cette personne dès le premier jour. Dès que vous êtes au courant, elle l'invue de cette personne. Dieu ne peut pas leur changer en vision et par n'importe quel signe que vous allez voir, comme le signe qu'elle a vu, où elle a vu sur la fête, c'est bloqué à gauche et à droite. Ça, c'est un signe qui ne tombe pas. Ha! Analysez très bien votre vie maintenant. Pendant neuf mois, mes finances étaient bloquées à tous les niveaux. Dès que je l'ai libérée, deux jours après, mon virement, mes virements se sont débloquées. Ça, c'est un signe qui ne tombe pas. Nous continuons avec nos témoignages hors du commun. C'est parti! À l'époque, j'y vais avec mon époux. C'était mon compagnon avant de devenir mon époux. Et je fais un rêve. Dans le rêve, on me poursuivait. C'était un homme fort, grand, costaud, robuste comme ça, noir, qui me poursuivait, me poursuivait, me poursuivait. Et là, je trouve ma maison d'enfance. Je rentre dans cette maison et je vais me cacher sous le lit. Après, je vois mon cousin qui vient et qui parle avec le gars. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux à ma petite sœur? Le gars lui dit, c'est ta petite sœur. Il dit, oui, c'est ma petite sœur. Et donc, il me lance un sale regard. Il me dit, tu as la chance que tu es sa petite sœur. Sinon, tu allais voir ce que je t'aurais fait. Tu allais voir ce que j'allais te faire. Et donc, je me réveille. Je dis, chérie, j'ai fait un mauvais rêve. Il dit, lequel? Je lui relate le rêve. Il me dit, oh, toi et tes rêves. Oh là là. Je lui dis, non, il était trop réaliste, celui-là. S'il te plaît, au retour du travail, achète-moi un test de grossesse. Il a dit d'accord. Donc, à son retour, il a même ramené deux tests. Et donc, je fais le premier test. Il est positif. Le lendemain, ma tente de bonheur, je fais le deuxième test. Je vais à l'hôpital. Je découvre que je suis enceinte de deux mois. Je dis, mais ce n'est pas possible. J'ai eu mes règles, en fait. Et c'est ce que même mon mari disait. Il dit, mais tu as eu tes règles. Ce n'est pas possible. Je dis, ben, voilà, c'est possible. J'ai eu mes règles pendant deux mois. Je ne savais pas. Donc, si je n'avais pas fait ce rêve, je n'aurais jamais su que j'étais enceinte. Que j'étais enceinte. Et j'aurais certainement perdu mon bébé. Voilà. Aujourd'hui, mon fils, il a 10 ans. Et tout se passe bien. C'était ma petite histoire. Waouh. Bien, nous allons écouter une histoire hors du commun. Une affaire de fantôme. Mon histoire, c'est utile. Le fantôme de mon épouse vient constamment me rendre visite. Cette histoire, je l'ai entendue de l'un de nos professeurs. Lorsque nous étions encore à l'école, les instituteurs habitaient au sein de l'école. Donc, le directeur de l'école a eu à perdre son épouse. Et il s'est avéré qu'après, cette dernière venait constamment à la maison. Mais quand le directeur s'est remarié, il n'a pas fait cas à sa nouvelle femme. Donc, un jour, lui s'était absenté pour aller à une réunion qui s'est terminée très tard. Donc, la dame était seule à la maison. Il faisait déjà nuit. Donc, elle a tout fermé. Elle s'est couchée. Donc, à un moment de la nuit, elle dit qu'elle sent qu'il y a des pas qui se font entendre dans la chambre. Le chambre a couché d'abord dans la maison. Ensuite, dans la chambre, les portes s'ouvrent, se refèrent. Donc, elle a un peu intrigué. Elle est sortie, elle a regardé. Elle a cru d'abord qu'est-ce que son mari, donc ça ne l'a pas inquiété. Elle n'a pas d'abord réagi, mais elle a vu que la personne ne vient pas dans la chambre. Donc, elle a regardé. Elle a vu qu'il n'y avait personne. La chambre s'ouvrait, s'est fermée. Il n'y avait personne. Donc, elle est revenue se coucher. Et à un moment, elle sent comme si quelqu'un s'assoit sur le lit. Donc, quand vous êtes assis, vous voyez que le lit s'affaisse. Là, on sent que quelqu'un est assis à côté. Donc, c'est la même chose. Le lit s'est un peu affaissé. Donc, elle a senti que quelqu'un était assis. La porte n'a pas été cette fois-ci ouverte. La chambre n'a pas été ouverte. Elle sent que quelqu'un est assis qu'il y a une personne assise à côté. Donc, elle regarde. Elle ne voit personne. Ça l'est un peu effrayée. Donc, elle est restée immobile, quasi congélée dans son coin, sans parler, sans rien faire. Et comme son mari, le directeur, il aime beaucoup boire du thé ou du café lorsqu'il veut se coucher. Donc, elle avait déjà préparé le nécessaire pour le café. La théière avec l'eau chaude. La thermos avec l'eau chaude était là. Le café, le sucre, le lait, tout était déposé. Dans un certain moment, vous voyez le bruit que l'eau fait lorsqu'on la verse dans une tasse. Dans un sens, on la verse dans la tasse comme si quelqu'un se servait. Elle entend ce bruit dans la tasse. Elle est couchée pendant ce temps. Elle tourne la tête. Elle ne voit toujours personne. Donc, elle est figée sur place. quasi arrête de respirer. Et elle voit que la personne se serre. L'eau est mise. Le nécessaire, c'est-à-dire le café, le sucre, le lait, tout est mis pour faire du café. Et elle sent réboué la cuillère, le bruit de la cuillère sur la tasse. Tout ça, elle est couchée, elle entend. Et ensuite, le bruit de quelqu'un qui boit le café. Elle est couchée, elle est toute pétrifiée. Elle dit qu'elle ose à peine respirer. Donc, pendant ce temps, elle est couchée, elle prit tout son souhait que son mari vienne vite. Elle est couchée, elle ne sait pas ce qu'il y a. Donc, peu de temps après, pendant que la personne a fini de boire le thé, elle marchait ou le café, peu importe. La personne marchait encore dans la chambre, faisait les sympas dans la chambre, les allées et venues. Et c'est en ce moment qu'elle entend le bruit du moteur de son mari. Elle n'ose pas bouger. Elle est toujours couchée. Et peu de temps après, son mari fait son entrée dans la chambre. Dès qu'elle voit son mari, elle lui saute dessus et quasi en pleurs lui explique « Je ne sais pas ce qu'il y a. » Elle lui explique toute l'histoire. Depuis, il y a du bruit. Il y a quelqu'un qui est dans la chambre qui est encore là. Elle s'assise sur le lier, c'est servi du café, elle a bu, tout et tout. Le mari comprend si tôt, puis celui-là, il savait que l'esprit de sa femme venait de temps en temps. Donc, il calme d'abord son épouse et il fait des prières pour apaiser l'esprit de sa femme. Il prie, 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 prie un bon moment et tout se calme. On n'entend plus rien, on ne voit plus rien, on ne constate plus rien de paranormal. Donc, maintenant, il explique à sa femme et lui dit oui, effectivement, c'est l'esprit de ma femme qui vient de temps en temps. J'avais oublié de t'en parler et qui lui dit wow, ça, tu ne peux pas oublier de me le dire. J'ai failli me faire dessus, je me demande si je n'allais pas mourir, j'avais tellement peur. Elle lui explique tout ce qui s'est passé et que dans la vie n'est pas, elle a failli mourir. Donc, le mari lui explique que c'est comme ça, la dame vient de temps en temps mais qu'il n'y a rien de méchant, elle ne doit pas avoir peur. Donc, vraiment, je me demande si à chaque fois que je raconte l'histoire, je me mets à sa place, je ne sais pas comment j'allais réagir. Donc, si c'est vous, comment vous allez réagir? Moi, je me dis que dès le premier moment, je serai peut-être sorti, aller attendre de haut, loin de la maison que mon mari rentre. Si j'étais la femme, parce que c'est tellement flippant quand tu imagines que tu es couché et que tu vois le lit s'affaisser sans voir personne, tu n'entends les pas. Et cette tasse-là, l'eau qui verse et la tasse qui se lève et se redépose, oh, ça, c'est trop. Donc, vraiment, c'est tellement d'histoire. Qu'en avez-vous fait à sa place? M'hésitez en commentaire, dites-moi tout. Bien, un homme a raconté son histoire. On dit comment? C'est parti. Et donc, pour arriver à mon village, il faut prendre des embarcations, des hors-bord, en fait. Donc, on descend en voiture dans un village et après, on prend l'hors-bord pour arriver chez moi. et l'histoire se passe dans ce village-là, justement, où on s'arrête en voiture. Donc, c'était toujours pendant les vacances, la population avait remarqué des choses bizarres dans les eaux. Voilà, des choses bizarres dans les eaux. C'est-à-dire, ils avaient l'impression de voir quelque chose remonter des eaux et puis re-rentrer. Cette chose remontait et redescendait. Mais les villageois avaient déjà compris tout ce que c'est ici. C'est quelque chose qui est là depuis. Donc, c'est quelque chose qui est là depuis dans le village. Donc, les villageois avaient déjà compris que là, il y a quelqu'un qui va disparaître dans le village. Il y a quelqu'un qui va disparaître dans le village. Les villageois savaient que c'était un génie qui était là et ils venaient réclamer, en fait, sa pension humaine, en fait, sa pension de sang. Et donc, ce jour-là, il y avait plein de petits garçons qui se lavaient dans leur débattardé à la bas, en fait. Donc, ils se lavaient, ils lavaient les habits, tout ça, tout ça, tout ça. et le garçon qui a failli être pris, il est en train de se laver. Et il se lave, il est à côté des... Il se lave à côté des canaux. Des canaux, des embarcations, des pirongues, il se lave là. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'à un moment donné, il sent comment il est saisi par la jambe au niveau de la cheville. Il est saisi par la jambe et il sent comment il est en train d'être tiré vers le large. Il est en train d'être tiré. C'est comme ça qu'il se met à crier les gens viennent. C'est comme ça que les gens viennent pour l'aider. Les gens ont attrapé la main pour le sortir mais personne. Personne n'arrive à leur... Tout le monde est entraîné au large, carrément. Tout le monde est entraîné. C'est comme ça que les gens laissent le petit partir et il est toujours en train de crier. Les gens sont en train de crier. Donc, la chose en question avait pris un fil et attaché ça autour de la cheville du garçon en question. Donc, la chose était en train de tirer et la chose tirer lui luttait. La chose tirer lui luttait aussi pour revenir au bord. C'est comme ça qu'un oncle venait pour vendre son poisson. Quand il vient comme ça, il trouve la scène. Mais, qu'est-ce qui se passe? vous savez, les gens, les tontons qui ont grandi au village, eux, ils ont le sang froid. Donc, ils font souvent des choses avec une certaine lucidité. c'est comme ça que quand il vient avec le moteur, il attrape le fil. Donc, quand il saisit le fil comme ça, il est saisi par une masse. Donc, c'est directement une masse. Mais, il arrive quand même à attraper le fil et quand il tire le fil parce qu'il veut couper avec la machette, quand il tire le fil, c'est il voit un visage d'homme avec beaucoup de cheveux. Donc, il voit un visage d'une personne avec beaucoup de cheveux genre vraiment une touffe de cheveux genre bizarre, 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 comme des petits serpents comme ça. C'est ce qu'il voit. Et quand il voit ça aussi, il prend la machette, il coupe le fil, il tire le petit garçon, la chose re-rentre. Mais, je vous dis, quand le petit ressort, le fil a été rentré dans sa chair. Donc, le fil que le génie en question l'avait attrapé elle l'avait attaché avec et carrément rentré dans sa chair était déjà en train de le couper et lâché vie. et après ça, on a dit à mon oncle qu'il faut faire attention parce que tu peux être une cible, tu fais rater à quelqu'un comme ça son déjeuner, c'est que ça va être compliqué pour toi après. Donc, voilà pour la deuxième histoire que j'avais à vous partager. Il est question d'une amitié ici de près de 20 ans. 20 ans, c'est une grande soeur pour moi. Je l'ai connue dans le milieu professionnel et voilà, c'est une grande soeur, c'est une belle personne et en passant en grande soeur vraiment, s'il te plaît, si jamais tu te connectes à la page DMG et que tu te reconnais, sache que le but n'était pas de t'indexer, de t'exposer, mais plutôt de juste sensibiliser, voilà, bref, beaucoup de choses dans le genre. S'il te plaît, je t'en supplie. Alors les femmes et les hommes aussi, il s'agit d'une petite fille, d'un petit bébé que j'ai connu toute petite, toute petite parce que la grande soeur qui soit une moyenne bon nombre d'années, les quarts, près de 8 ans par là. Mais c'est une super amie, c'est plus qu'une amie, comme je dis, c'est une grande soeur. Et on s'est retrouvés à partager tellement de choses que quand elle a commencé à faire ses accouchements, bien avant moi, elle avait eu à renommer beaucoup de membres de sa belle famille pendant l'Afrique, vous savez, et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe, voilà. Et alors, à un moment, elle avait renommé la belle-mère. Je pense que c'était la quatrième, la petite, la première des filles et son quatrième enfant. Et il arrivait souvent qu'elle envoie la petite ambition passer des vacances chez la grande-mère, quoique cette dernière ne l'appréciait pas, ne l'a jamais appréciée d'ailleurs. Donc, avec le recul, l'enfant rentrait et lui disait, « Maman, vraiment, moi, je n'aime pas trop aller chez grand-mère, elle me tâte le ventre dans la nuit parce qu'il arrivait souvent que la petite dorme avec sa momo. Je n'aime pas dormir avec grand-mère, elle me tâte le ventre dans la nuit, elle parle toute seule. Et puis voilà, il arrivait que quand elle mange, elle donne des choses à l'enfant et tout. et ma copine lui dit, « Laisse-la, qu'est-ce que tu en sais ? C'est parce que grand-mère t'aime, c'est normal, tu as sa momo et tout, je passe les détails. » Et puis voilà, on est arrivé au star de où ? La grand-mère monte. La grand-mère monte. Donc, les faits se produisent près de un an plus tard, par là. Il arrive que ma soeur là, vivant en appartement, cette grande-soeur constate que des fois dans la cuisine de l'appartement, l'enfant est arrivé à allumer un feu de bois. Vous pouvez imaginer ça, que l'enfant allume un feu de bois en plein appartement. Où s'est-elle procuré du bois ? On ne sait pas. Bref, elle commence à taper sur l'enfant et a partagé un peu ce désagrément avec moi. Alors, je me suis dit que je trouve que l'histoire très normale. Pourquoi ? Pourquoi cet enfant pourrait se comporter comme ça ? Et surtout qu'elle disait que quand elle interpelle l'enfant, la petite a un regard bizarre pour Diego. Bizarre complètement. Et après, il arrive d'une autre fois où la petite va prononcer le nom de sa grand-mère, mais prononcer le nom de sa grand-mère, mais prononcer. Bon, bref, à répétition. Donc, c'est des choses où elle lui dit « Tais-toi, mais qu'est-ce que ça signifie ? » Bref, tout le temps, elle reprenait l'enfant et au finish, il s'avère qu'un jour, en battant sur l'enfant par rapport à l'attitude que la petite avait, la grande-mère s'est dévoilée. Ça a été du style. « Laisse-moi, c'est quoi ? » Ça, c'était le départ. Elle a senti que mais qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, elle en a parlé à sa maman qui a commencé à effectuer des recherches. Vous connaissez nos mamans et alors, elle a décidé de l'emmener chez un prêtre exorciste. Bref, elles ont marché un peu au début parce que, machin, mais la meilleure amie de cette dernière lui avait conseillé un prêtre exorciste chez lequel elles se sont rendues et qui lui a demandé des personnes sûres. Alors, nous voilà autour d'un siècle. On est environ neuf. J'apprège énormément sur une histoire. On se retrouve autour d'un siècle en environ neuf. Il y a sa maman, il y a sa grande-sœur innée, il y a elle-même, il y a moi, sa petite-sœur par affinité, il y a une autre de ses meilleurs amis également. Il y a les intercesseurs, il y a le prêtre en question. Alors, on commence l'histoire. Mon Dieu, je ne sais pas, mais c'est là que mon souffle se coupe un peu parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, l'enfant là, le prêtre parlait, le prêtre parlait, je ne vous passe des détails, mais il parlait, vous imaginez une séance d'exorcisme vivante, déjà je dis mes respects à tout cela parce que vraiment, c'est pas, c'est quelque chose que tu vis, il n'est pas comme quelque chose qu'on te raconte. L'enfant l'a sauté sur ses pieds comme une chèvre folle, comme un satan, voilà. Les choses qu'on voit à la terre, mon Dieu, c'est vrai. Elle sautait. Déjà quand la séance a commencé, elle était couchée, elle était couchée parce qu'elle avait perdu les esprits quand le prêtre lui avait fait une position d'un voile violet comme ça. La petite était, elle s'était coulée, donc quand on la entre à ce sein, qu'on la met dedans et on nous fait faire le tour avec les mains tenues, la petite était couchée. Mais quand elle s'est levée, je vous dis, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais elle était sur ses pieds, tu ne sentais pas cet enfant, quand tu ne la sentais pas. Elle sautait comme ça et alors à un moment, elle sautait comme s'il y en avait des gens, donc on nous aurait dit qu'elle jouait à quelque chose et puis à un moment, plus le prêtre parle et il a ordonné et la petite, enfin, cette vieille femme, parce que je suis en colère, mais c'est une colère, je ne sais pas, vous êtes des mamans, cette petite a commencé, enfin, cette vieille femme a commencé à crier, laissez-moi, laissez-moi, je ne sors pas, je ne pars pas, non, je ne sors pas, c'était à la fin, parce qu'un moment, j'ai même perdu mes esprits moi-même, elle a commencé à dire, je ne sors pas, non, je ne pars pas, laissez-moi, c'est vous qui m'avez donné le nom, n'est-ce pas, tu savais que je ne t'aimais pas, tu me pensais pourquoi, qu'est-ce que tu voulais me prouver, tu ne savais pas que je ne t'aimais pas, maintenant, alors, tu vas me prouver que tu m'aimes, aime-moi, aime-moi, si je pars, cette enfant, si je pars, je pars avec elle, je te dis ça, laissez-moi vous aimer entendre, laissez-moi vous aimer entendre, vous dites ici dehors que vous aimez le mariage, que vous aimez nos enfants, j'ai accouché mon enfant, la petite a tapé de son ventre, de sa main sur son ventre, j'ai accouché mon enfant, si j'ai accouché mon enfant, tu étais là, tu connaissais ma douleur, tu savais ce que j'avais décidé, tu es venu me donner le nom, tu es venu me donner le nom, tu ne savais pas que je ne t'aimais pas, tu vas me supporter, tu sais mon ami, tu vas me supporter, tu ne me connais pas, voilà comment, bref, je suivonne quoi, mais c'est horrible, c'est horrible, parce que la petite, je vous jure, ce n'était pas un enfant, c'était tout sauf un enfant, je n'avais jamais vu quelqu'un te posséder à ce point, mais c'est moche, c'est tellement moche, que ce n'est pas simple à expliquer, à un moment où j'ai perdu mes esprits, j'ai pleuré pendant cette séance, putain, excusez-moi, j'ai pleuré, voilà, et je ne comprenais pas en fait tout ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas après prier, personne n'a rompu le cercle grâce à Dieu, parce que c'est bien même, ça aurait failli être moi, donc, on a, on a, bref, il a prié, et quand on avait fait le cercle, il nous avait demandé chacun de prier, de démarrer fort dans sa foi, donc je faisais vraiment de mon mieux aussi à un moment, parce que j'étais sérieusement éprouvée quand je voyais ça, c'est tellement moche que, je ne sais pas comment vous décrire ça, mais c'est franchement moche, et donc du coup, quand le prêtre a soufflé sur cet enfant par la force du Saint-Esprit, la petite, elle s'est, enfin, oui c'est la petite en fait, je préfère dire ça, elle s'est écoulée, elle s'est écoulée, mais alors, elle est tombée comme un sac, vous savez, c'est difficile de voir à quel point quelqu'un peut détruire le corps de l'autre en fait, parce que, parce que vous les hommes aussi, je crois que ma grande-sœur-là, elle avait donné tous ses noms, c'était par vous, vous savez, on est en Afrique, non ? Vous connaissez toutes ces histoires, j'ai donné un nom à ma belle-sœur, à mon bel-oncle, il m'aime bien, j'ai donné, arrêtons, les femmes, vraiment, quand on accouche nos enfants, pensons à leur futur, prenons soin d'eux, vraiment, sérieusement, si on ressent des choses dans nos belles familles, vraiment, ne nous gênons pas, parce qu'il y va aussi du bien-être et du futur de ces enfants, nous sommes tous en pèlerinage, on ne sait pas, qu'est-ce qui a donné la vie de ces personnes, avant qu'on ne les rencontre, on ne sait pas grand-chose, donc, quoi qu'on les aime, quoi qu'ils fassent mine de nous apprécier, n'exposons pas autant nos enfants, chose en subit, bon, c'est comme ça que, on s'est retrouvés dans une situation où la petite s'est écoulée, comme un vieil animal, je ne sais pas pour ceux qui ont vécu avec des chiens, qui ont atteint leur maturité, quand ces histoires, quand ces animaux tombent, tu demandes, mais qu'est-ce qui s'est cassé, on te dit, c'est le chien qui s'affalait, en fait, c'était de ça, mais imaginez, peut-être deux fois plus que ça, la façon dont elle est tombée, et alors le prêtre, et le papa, et un intercesseur, soulèvent la petite, et, mais la rigidité, mon Dieu, les vieux os de la sorcellerie, les vieux os de la procession, l'enfant là, elle se l'est posée comme un cercueil, tant bien que mal, les hommes sont allés la déposer, parce que, c'est une histoire récente, pour la petite elle encore en séance, la grand-mère n'est pas sortie, ce n'était pas la première séance d'exorcisme, mais c'était la première à laquelle j'ai participé, c'était la première où, on a tous formé un cercle comme ça, je ne sais pas si j'aurais la force d'y retourner, je ne sais pas, en fait, beaucoup de choses, vous savez quand même, après près de 20 ans d'amitié, en même temps, je me sens, tenue par, par ça, d'assister, de soutenir du mieux que je peux, bon bref, voilà, je vous passe les détails, d'une autre relation intime, mais, mais ce que je voulais dire ce soir, c'était que je vous en prie, les femmes, enfin ce matin, c'était que je vous en prie, les femmes, les hommes aussi, soutenez vos partenaires, quand je suis rentrée chez moi, j'étais, j'étais à Basauté, j'étais dans les vapes, j'ai pleuré, en racontant ça à mon partenaire de vie, et je me suis dit merci Seigneur, parce que, quand on avait fait le choix, tout délibérément comme ça, de ne pas donner de nom aux gens, il nous disait, pourquoi vous êtes égoïste comme ça, et tout, bref, on s'était dit non, chacun a son histoire avec Dieu, chacun a sa rien, et je vous promets que parfois, quand il nous arrive des choses dans la vie, on se demande d'où est-ce que ça sort, donc à combien de fortes visons, commencer à renouer les enfants, tout le temps, donc, ce qui est, c'est que, voilà pour la petite histoire, je ne sais pas, j'ai essayé de faire court, mais vous-même les femmes aussi, vous aussi les hommes, arrangez-vous dans vos couples, et comprenez vos partenaires, et pensez au futur de vos enfants, ne pensez pas à ce que vous avez vécu, ce que vous avez dépassé, pensez à ce qui reste à venir, je vais vous raconter mon histoire, histoire d'une bague magique, j'avais 17 ans, je suis allé, en vacances chez ma tante, arrivé chez ma tante alors, ma soeur avait une bague, on avait l'habitude de s'échanger les choses, donc j'ai pris sa bague, j'ai porté, comme je suis encore en vacances, il n'y avait pas de problème, j'ai pris sa bague, j'ai porté, arrivé chez nous, trois jours plus tard, en dormant, j'enlevais la bague, je déposais, j'enlevais la bague, je déposais, puis je reportais, un bon matin, en me levant, je voulais travailler, j'enlève la bague, la bague, je ne veux pas quitter, je vois, je dis à mon mec, maman, comme tu vois, j'ai une bague là, sur la main, depuis la rentrée des vacances, mais je n'ai plus enlevé la bague là, aujourd'hui, ma mère me dit que c'est un petit problème, prends le savon que tu mets, sur la bague, ça va quitter, je mets le savon, ça ne quitte pas, je vois ma voisine, je dis aussi à ma voisine, que comme tu vois là, j'ai porté une bague, et la bague refuse de quitter, sur ma main, ma voisine essaye d'enlever la bague, avec tout tentatif, ça n'arrive pas toujours, deux, trois jours, mon doigt commence à gonfler, gonfler, ça sentait, et j'ai assis, vous êtes à cela en haut, je passe avec mon doigt, avec la bague là, avec la bague là, sur le doigt, vous allez humer l'odeur, du doigt, un soir, mon père, la douleur, j'avais tellement mal, je dis à mon père, que j'ai une bague sur le doigt, et qu'il refuse de sortir, mon père essaye d'enlever la bague, ça ne va pas, il essaye d'enlever la bague, ça ne va pas, il a pris au béni, et le sel béni, il l'a versé sur mon doigt, quand il l'a versé sur mon doigt, on avait fait 30 minutes de prière, il a retiré la bague, la bague est quittée, en quittant, ça avait déjà arrangé tout mon doigt, jusqu'à ce qu'on voyait mon doigt, on voyait seulement l'os du doigt, juste pour vous dire que, les colis là, quand vous voyez les choses, les gens ne touchaient pas, surtout les choses comme les bagues, parce que je ne suis pas la seule, il y a plus de personnes qui ont été victimes des bagues, et quand on m'a enlevé la bague, un frère m'avait dit, m'a dit ceci, que la bague était destinée pour ma soeur, et moi je suis venue pour la méchance de ma soeur, merci pour l'histoire maintenant, wow, vous voyez ce monde, c'est grave, écoute encore un autre témoignage, l'histoire c'est, ça se passe au Cameroun, bref, ça commence au Cameroun, c'est quelque chose que peut-être un membre de la famille a décidé pour les enfants de la famille, donc c'est l'histoire de cinq soeurs, cinq ou six, il y a une qui m'échappe, mais les cinq là je connais, il y a une qui m'échappe un peu, elles sont cinq soeurs, très très intelligentes, très très braves à l'école, il y en a qui sont, elles sont toutes vivantes, à ce que je sache, il y en a qui sont, je pense deux ou trois sont, ont des doctorats, et les autres ont, genre, mais les maîtrisent, en tout cas c'est une famille de brillantes, la majorité des gens qui sont, qui sont de cette famille là, sont très très intelligentes, surtout les femmes en particulier, elles sont très 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 intelligentes à l'école, je dis bien que, je pense que les cinq, elles sont cinq ou six soeurs, et parmi les cinq ou six soeurs, deux ou trois sont docteurs, les autres sont, chacun a réussi au fait, chacun est bien positionné, mais il y a un problème, donc le problème c'est que, apparemment, les filles ne doivent pas se marier, et elles ne doivent pas faire, plus de deux enfants, je pense que la personne, qui a fait cette sorcellerie là, a décidé que, les filles ne devaient pas, en premier se marier, et les filles ne devaient pas, faire plus d'un enfant, donc chaque fille au maximum, elle doit avoir un seul enfant, donc les filles, elles vivent, elles vivent toutes en France, et il y a deux ou trois qui décident d'aller au Canada, et elles font des braves études là-bas aussi, elles ont toujours réussi, elles sont très bien, celles qui sont restées en France aussi, ont des très très bons postes, elles ont une bonne vie, aucune d'elles ne souffre, seulement il y a la dernière, c'est une fille, c'est une fille, qui est très 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 intelligente, et elle perce, peut-être que son étoile, elle est d'ailleurs la plus belle, elle est la plus jolie, la plus sophistiquée, la plus émancipée, et elle a la tête, elle réfléchit comme les européennes, parce qu'à vrai dire, c'est elle qui arrive, étant très très jeune, elle arrive, elle est la plus jeune, elle arrive aussi jeune à l'étranger, donc quand elle fait ses études, elle quitte pour la France, pour aller s'installer au Canada, elle a beaucoup de réussite là-bas, et puis ce qui se passe, elle s'installe bien, donc les sessores viennent la visiter, elles voient comment elle évolue, un jour elle était en communication avec un mec qu'elle a laissé en France, qui vivait à Paris, elle avait une relation avec le mec, elle décide qu'elle va retourner, voir son mec, parce que je pense qu'ils avaient causé en distance, ils avaient des projets de faire une vie ensemble, et elle déjà, elle avait déjà fait un enfant, et quand elle arrive en France, elle annonce bien à ses soeurs qu'elle va venir en France, et que son mec veut lui demander un mariage, et tout, et tout, et tout, et tout, elle ne savait pas que ses soeurs n'allait pas accepter, bon, elle savait que ses soeurs n'étaient pas mariées, mais elle ne savait pas ce qui se passait, donc elle arrive chez son mec en France, elle quitte le Canada pour aller en France, elle retourne en France, dans la ville où elle a grandi d'ailleurs, elle arrive, elle rencontre le mec avec qui elle a amouraché, c'est amouraché quand elle était jeune, il discute, le mec lui dit, oui, je vais aller voir la famille, je veux t'épouser, je veux demander la main, je veux que ça se passe bien entre toi et moi, elle, elle était toute heureuse, elle se disait qu'elle était chanceuse, parce qu'elle était la seule qui avait cette demande de mariage-là, qui allait peut-être avoir la chance de se marier, donc elle avertit ses soeurs que, bon, demain, je viens à la maison, je vais venir vous voir en matinée, je suis là, je suis bien arrivée, je viens vous voir en matinée, donc ses soeurs sont d'accord, elle arrive chez sa grande soeur, j'insiste encore que c'est elle la dernière, elle arrive chez sa grande soeur, elle trouve toutes ses autres soeurs là-bas, toutes ses autres soeurs sont là-bas, elles sont, je pense, cinq femmes, elles sont en train de l'attendre, alors quand elle arrive, ça c'est ce qu'elle me raconte, elle-même, parce qu'elle est aussi ma cousine, elle est mon amie, mais elle est aussi ma cousine, quand elle arrive, autant pour moi, elle rentre au salon, elle trouve ses soeurs assise, et ses soeurs lui disent d'aller dans la cuisine, directement, aller dans la cuisine, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas, mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait, parce qu'elle venait juste faire des préparatifs, parce qu'elle voulait que son fiancé en question vienne voir la famille le soir, donc elle arrive le matin, elle se dit qu'elles vont aller faire des courses, elles vont préparer, elles vont arranger la maison, et elles vont organiser, comment on va venir demander sa mère, elle arrive dans la cuisine, elle trouve un monsieur là-bas, un monsieur avec un accent, de l'Afrique de l'Ouest, et précisément, c'était un Béninois, ça c'est ce qu'elle me dit, elle me dit, c'était un Béninois, le monsieur, il y avait plein de choses que le monsieur est en train de faire là-bas dans la cuisine, le monsieur lui demande, oui, asseyez-vous, le monsieur commence à lui poser des questions, le monsieur commence à lui donner des trucs, elle était d'abord étonnée, parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, elles ne se sont pas convenues sur la visite de ce monsieur, donc quand elle arrive, elle est d'abord surprise, le monsieur est en train de faire toutes sortes d'écorces, les plantes, toutes sortes de gris-gris dans la cuisine, il est en train de performer au fait, en train de faire son boulot, elle était vraiment, elle était étonnée, elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait, elle demandait à ses seules, mais il y a quoi elle appelle ses seules, ses seules lui dit, faire ce que le monsieur va te demander de faire, elle ne comprenait pas, elle ne voulait pas faire, elle était vraiment toute sérieuse, le monsieur la touchait avec cette chose là qu'il avait, mais elle ne voulait pas de ça, elle ne comprenait pas, elle n'était vraiment pas à l'aise, parce qu'elle était, déjà, elle était surprise, ça la trouve par surprise, elle est choquée, elle ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est quoi, et après, bref, elle se lève, elle dit, non, je vais aller ma soeur au salon, je vais causer avec ma soeur, je vais comprendre ce qui se passe, donc, je ne sais pas si le monsieur, ce que monsieur a fait là-bas, avec son nom, et tout, et tout, elle se met au salon, elle cause, elle discute avec ses soeurs, ses soeurs lui disent, qu'elle ne veut pas qu'elle vienne avec le fiancé, pour se marier, elle refuse la relation avec l'homme, elle ne veut pas cette relation-là, elle pose la question, mais pourquoi vous ne voulez pas, il se passe quoi, est-ce que le mec, il a fait quelque chose, qui est mauvais, qu'est-ce qui s'est passé ici, pendant que, moi je n'étais pas là, il est en France avec vous, moi je n'étais pas en France, pendant longtemps, j'étais au Canada, mais qu'est-ce qui se passe, lui au moins en cause, il ne m'a pas dit qu'il y avait un souci, il ne m'a pas dit qu'il y avait un problème, et ce soir, lui aussi là, il s'apprête à venir, avec sa famille, avec ses amis, pour venir demander la mère, alors, il se passe quoi, il y a quoi, elle ne comprenait pas, donc apparemment, dès qu'elle va, elle se lève, elle quitte, elle retourne, dans l'appartement, de son fiancé, en question, quand elle arrive là-bas, elle trouve son fiancé là, farouche, farouche, le fiancé lui dit, écoute moi, je ne veux plus que la relation là continue, comme tu me dis que tes soeurs aussi, ne veulent pas que la relation continue, moi aussi, je ne veux pas que la relation continue, tes soeurs ne veulent pas qu'on se marie, moi-même, je ne le veux pas, donc, elle discute avec son fiancé, elle essaie de se mettre à l'aise, avec son fiancé, à discuter, à sa grande surprise, quand le mec se réveille le matin, il emballe tous ses trucs, il lui dit, remets tes trucs dans ta valise, tu as déjà fait 5 jours sur moi, remets tous tes trucs dans ta valise, et sors de chez moi, ne reviens plus jamais chez moi, quand elle m'a raconté ça, j'étais sidérée, donc apparemment, ce que ses soeurs ont amené, le monsieur, pour faire dans la maison, c'était pour anéantir sa relation, avec son fiancé, c'était pour casser la relation, avec son fiancé, que ses soeurs ont fait venir, le charlatan dans la maison, la relation avec son fiancé, c'est terminé, elle a pris sa valise, elle est rentrée sur ses soeurs, elle est partie, elle a fait encore, je pense, deux jours chez ses soeurs, elle a pris l'avion, elle est repartie au Canada, pendant qu'elle est au Canada, elle rencontre quelqu'un d'autre, ils font une relation, je pense qu'elle rencontre plutôt la personne aux Etats-Unis, ils ont une relation, ça se passe bien, elle tombe enceinte, là, je tiens à préciser qu'elle avait déjà fait une première fille, et là, maintenant, elle tombe enceinte pour un deuxième enfant, et dès que ses soeurs apprennent qu'elle est enceinte, trois mois plus tard, ça devient, c'est là où la vraie guerre déclenche, ses soeurs déclenche une guerre, moi, je n'étais pas au courant, je causais avec elle de temps en temps, au téléphone, mais je n'étais pas au courant, je n'étais pas près d'elle, mais le jour que je me suis relevé pour aller la visiter, c'est là où elle s'est assise, elle m'a raconté tout, elle m'a dit, parce qu'elle était devenue extrêmement malade, elle avait mal au bras, il était question qu'on coupe le bras, elle a eu mal au bras, on ne savait pas d'où la douleur venait, on surveillait, on regardait, on faisait les scanners à l'hôpital, on faisait toutes sortes de traitements, ça montrait qu'elle avait mal au bras, mais on n'arrivait pas à déterminer quelle maladie elle avait, elle l'a attrapée, soit le cancer, des os, on voulait même couper son bras à l'hôpital, au fait, la femme était extrêmement malade, c'est quand moi je me lève pour aller visiter cette dame, qu'elle me raconte tous ces détails-là, elle me dit qu'elle est entre la vie et la mort, mais elle priait, c'est cette femme qui m'a mise dans les histoires de prêtres exorcistes, elle priait, elle priait, elle priait, elle allait voir les prêtres anglophones de partout dans sa ville, ils faisaient des prières, elle priait, elle allait à l'hôpital, elle priait, et elle avait sa première fille qui était déjà là, elle était encore enceinte, pour qu'elle accouche, c'était tout un problème, cette femme a été extrêmement malade, elle a été tellement malade que j'avais pitié, elle avait été, c'était une catastrophe, elle a fait plus de deux ans de maladie, il y avait des périodes de coma, entre autres, elle a été très malade, c'est là où, je pense, pendant sa maladie, que ses soeurs ont commencé à appeler petit à petit pour lui dire que oui, on a dit, on a dit qu'on ne devait pas se marier, on a dit qu'on ne devait pas avoir plus d'un enfant, te voilà encore enceinte pour aller faire un deuxième enfant, alors qu'on a dit qu'on ne devait pas faire plus d'un enfant, on devait juste maximum un chacune et on ne devait pas se marier, c'est là où elle se revolte contre ses soeurs, elle dit qui, on a mis pour qui, on a mis pour qui, qui a dit qu'on ne peut pas se marier, qui a dit qu'on ne peut pas, moi je ne suis pas dans ça, parce que je vous ai dit qu'elle est arrivée très jeune en France, elle a grandi avec la mentalité européenne, donc elle quitte maintenant pour aller au Canada, elle a cette mentalité européenne, et alors quand elle arrive au Canada, elle a la mentalité canadienne, elle a la mentalité américaine, elle n'a pas les histoires africaines où on dit non, ça, 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 donc elle était vraiment revoltée contre ses soeurs, ça a fait des guerres, des clashs, ça a fait vraiment une guerre interfamiliale, mais après, quand elle accouche et quelques années plus tard, ses soeurs sont allées lui demander pardon, donc c'est toujours elle qui m'appelait au téléphone pour me rapporter, ses soeurs sont venus lui demander pardon pour dire que toutes, ses grandes soeurs ont cotisé de l'argent pour faire venir un Béninois, pour que le Béninois doit la gâter, pour que le Béninois doit l'ensorceler, lui lancer un mauvais sort, donc elles ont toutes cotisé de l'argent pour que le type vienne faire le mauvais boulot, le sale boulot pour la rendre malade, moi je pense que, ça c'est moi qui le dis, que elles ont payé le monsieur pour venir la tuer, ça c'est moi qui le dis, elles ont payé le monsieur pour venir la tuer, c'est parce que comme elle était trop dans la prière, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'on églige la prière, pendant qu'elle était dans cette maladie là, elle avait des pasteurs qui priaient pour elle, elle avait toujours des trucs de prière, le jour qu'elle peut se lever comme ça, elle est toujours dans la prière, elle va dans les églises réveillées, elle était tout le temps, tout le temps dans les prières, c'est ça qui l'a sauvé, après ses soeurs, je pense 5 ans plus tard, elles se sont reconcertées, elles ont demandé pardon à tout drôle, une est venue s'installer chez elle, elle a demandé pardon, elle a expliqué tout ce qui s'était passé, l'autre est aussi venue, elle a expliqué ce qui s'était passé, apparemment c'est leur grand-mère, c'est leur grand-mère qui avait décidé qu'elle ne devrait pas se marier, et ça c'est une histoire qui est fréquente chez les banteaux, c'est une histoire qui est souvent fréquente chez les banteaux, surtout les banteaux du Cameroun, où on décide que les filles ne doivent pas marier, soit on décide que les filles ne doivent pas faire des enfants, je ne sais pas c'est qu'elles sont scélérées, même moi-même dans Chumoy, il y a ça, on décide que soit vous ne faites pas des enfants, soit vous ne pouvez pas vous marier, donc on vous bloque avec des histoires mystiques, donc voilà, c'est pour dire que vraiment la prière aide, cette femme a failli mourir, moi j'ai vu cette femme, j'étais terrorisée moi-même, de voir que ce sont ses propres soeurs qui payent quelqu'un pour la tuer, et après quand elles sont venues faire les larmes de cocodil, genre on demande pardon, moi je ne croyais plus à ce pardon-là, je l'ai regardé avec les princesses, la preuve, quand je me mariais à Paris, elle me donne le numéro de téléphone de sa soeur, elle me dit qu'elle ne peut pas venir à mon mariage et que c'est sa soeur-là qui doit venir la représenter, moi j'ai réfléchi, j'ai dit hé, ta soeur va venir représenter qui ? Jamais, elle a oublié qu'elle m'avait dû raconter cette histoire-là que comment ses soeurs étaient des sorcières, elles ont payé un type pour venir l'anéantir et tout, je me suis dit non, si elles sont contre le mariage, ton mariage, tu penses qu'elles vont être heureuses de me voir marier ? Non, elles ne seront pas heureuses, je ne les ai jamais invitées, même les autres soeurs qui m'appelaient pour me dire des félicitations, ceci, cela, c'était vraiment vu et ignoré, j'écoutais et j'ignorais, je savais que c'était de l'hypocrisie, c'était, elle faisait juste semblant, mais c'était des méchantes femmes, elles sont encore, moi je les considère encore comme des méchantes femmes, même si elles ont demandé pardon, parce que si elle était morte pendant qu'elle a été malade, elle a été malade pendant plus de deux ans, deux, deux, trois ans, la femme a été malade, gravement malade, si elle mourait, elle ne serait pas venue là pour faire je demande pardon et tout et tout, elles lui ont voulu la mort, donc après, il ne faut pas venir jouer les hypocrites, donc voilà, pour l'histoire, quoi. les gens sont méchants, vous avez entendu ça ? Hmm, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez regardé ce que je dis jusqu'à la fin, écrivez-vous en commentaire, c'est fait.